Après le fameux débat Campos que j'ai malheureusement raté, très mauvaise journée, on ne va pas rentrer dans les détails, mais il y a notamment un lave-linge qui nous a lâchés, reposant paix, tout ce que vous voulez, mais bon, j'étais compliqué, je n'étais pas là pour ce débat sur Campos, que je vous invite à retrouver après, évidemment, si vous ne l'avez pas vu, est-ce que Campos a réussi son passage au PSG, est-ce que c'est plutôt raté ? C'est la grande discussion entre Laouni et John, justement, ma chose, mon Choupi, qui est là pour ce petit point mercato, deux joueurs au programme, comment ça va ? C'est très bien, écoute, deux joueurs au programme, deux nouveaux qu'on n'a pas encore évoqués sur la chaîne, donc voilà, on va pouvoir en parler un petit peu. Tu as vu comment les cieux t'écoutes, et peut-être aussi ton cher Nico de Paris Fan, la dernière fois, oui, ces joueurs-là, on en a déjà parlé, de nouveau, pour la vidéo d'après, ça c'est plaisir, à cette fois, c'est bonheur, et c'est parce qu'il y a ce bonheur, ce plaisir, ce partage sur Paris Fan, qu'il faut mettre un petit j'aime sur la vidéo, ça nous aide toujours, on est en train de monter en ce moment, ça fait du bien, ça peut donner des idées pour la suite, et puis bien sûr, on s'abonne, on active la cloche, comme ça, on ne manque rien de nos vidéos sur le PSG, que ce soit le mercato, les analyses de match, et tout ça. On lance ce point mercato avec, non seulement c'est un nouveau joueur sur la chaîne, mais c'est peut-être même un nouveau joueur, en général, dans l'esprit des gens, je comprends que certains suivent tous les matchs de foot partout, bravo à vous, je ne sais pas comment vous trouvez le temps et que vous connaissez un peu tout le monde, moi je l'avoue, je ne connais pas tous les joueurs professionnels dans l'activité, dans les championnats européens, et j'ai un peu découvert ce jeune attaquant, et je suis un peu triste, parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai appris à maîtriser le nom d'un attaquant napolitain qu'on connaît bien, je ne me lance pas aujourd'hui, je suis un peu fatigué, et là c'est un nouveau, c'est en turc, le prénom Semi, le nom de famille Kili Shoy, un truc comme ça, je suppose, en tout cas, vous l'avez à l'écrit, si jamais vous n'aviez jamais vu son nom, et voilà, il n'y a pas longtemps, son agent à Sport Build a fait savoir qu'il y a plusieurs grands clubs en Europe, du top 5 européen en Première Ligue, Bundesliga, Ligue 1 notamment, qui s'intéresse à son attaquant de 18 ans du Bechita, c'est notamment le PSG qui l'observe, qui est intéressé, alors il n'y a pas encore d'offre ou autre, mais déjà de quoi se demander, et c'est John bien sûr qui va répondre à ça, est-ce qu'on a envie de foncer sur ce jeune attaquant qui a l'air bien sûr talentueux, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que tu n'en vois aucun intérêt, tu me dis tout ça ? Écoute, il y a un an, il y a deux ans, non, il y a un an, l'année dernière, effectivement, il était coté à 150 000 euros, il en vaut 12 millions aujourd'hui, on peut dire qu'il a fait fois 100 en une année, entre guillemets, bon voilà, après ça fait une sacrée cote, voilà, maintenant, bon, moi je ne le connaissais pas du tout, je me suis un peu renseigné, j'ai un peu regardé, effectivement, c'est un avant-centre, alors qui n'est pas titulaire au Besiktas, qui joue la moitié du temps, l'avantage, c'est qu'il est, alors c'est un avant-centre, certes, mais qui a la capacité aussi de dépanner sur le côté gauche, sur le côté droit, moi ça me rappelle un profit qui est ciblé, qu'on a beaucoup entendu auprès du, pour le Paris Saint-Germain, qui est Julanan Vares, qui était également capable de jouer aussi, qui est un peu mobile aussi, voilà, donc sauf que Julanan Vares, c'est 90 millions d'euros, là c'est 12, je pense que, allez, tu mets un petit prix à 20 millions, tu l'achètes bien, ils sont contents, voilà, après le Besiktas, il ne joue pas la Coupe d'Europe, il ne joue pas de Coupe d'Europe l'année prochaine, si je ne dis pas de bêtises, fin de contrat 2028, voilà, moi j'ai regardé quelques vidéos un petit peu de ce qu'il était capable de faire, effectivement, c'est un joueur qui est plutôt à l'aise, balle au pied, qui s'est driblé, qui est à l'aise dans la surface, qui met des buts, qui a une bonne qualité de passe également, et je me dis que, en fait, ce joueur, ça serait peut-être un bon compromis, dans le sens où demain, tu vas chercher un Julan Alvarez, tu vas chercher un Guillaume Quérès, par exemple, qui a été la révélation de la Ligue portugaise, et qui est estimée, on va dire, à 80, 100 millions d'euros à peu près, sur ce qu'on entend, il n'est pas estimé, mais c'est le prix qu'on voudrait en tout cas le sporting, et qu'il serait plutôt en partance vers la Première Ligue, vu qu'il avait beaucoup joué en Championship, et en fait, je me dis que, quand tu vas chercher Alvarez ou Guillaume Quérès, tu barres un peu la route à notre petit chouchou, on va dire, qui est venu cette année, qui est Consalo Ramos, et je me dis que si tu n'as que 22 ans, et je me dis que si tu vas chercher ce jeune qui va avoir 19 ans cet été, tu peux avoir une vraie concurrence sur les deux, tu peux avoir un Ramos qui peut vraiment commencer à prendre les responsabilités, qu'on lui avait promises, parce que, pareil, en fait, si tu veux, cette année, cette saison, Luce Enrique avait clairement dit, en fait, Colomoni et Consalo Ramos, c'est le présent, et c'est l'avenir du club. Alors, Colomoni, je n'en sais rien, mais en tout cas, Consalo Ramos, je pense qu'un peu plus, qu'il a un peu plus montré cette année. Donc, si tu as envie de donner plus de temps de jeu, et plus de choses à Consalo Ramos, et d'avoir une autre personne avec qui il va tourner, si tu as un Alvarez ou un Guillaume Quérès, ça va être compliqué de pouvoir promettre ça à Consalo Ramos, ou de lui laisser plus de fenêtres de tir. Par contre, un joueur comme celui dont on parle, il peut avoir une rotation plus intelligente, et comme on disait, en fait, entre Gvara et Doué, en fait, sur le côté, si tu mets Gvara et Barcola, t'en as un qui va forcément un peu manger l'autre, entre guillemets, sur le papier, mais si tu mets Doué et Barcola, là, t'as une vraie concurrence. C'est toujours au milieu. Ouais, voilà, mais t'as une concurrence qui est ultra équilibrée, dans le sens où, en fait, celui qui est plus frais, ou que je sens mieux dans ce profil de match par rapport à l'adversaire, jouera. Ouais, ouais, ça se défend. C'est un pourquoi pas, ce genre de joueur. J'ai fait comme toi, tu sais, j'ai regardé que la vidéo, et oui, il a l'air pas mal, ils sont un joueurs talentueux. Foncez sur lui ! C'était pas ma question exacte, mais moi, je te le dis, non. Tu sais, s'il vient pas, je vais pas me dire, ah zut, peut-être qu'on aura loupé quelqu'un, peut-être pas, tu vois, je sais pas si c'est un énorme talent. Il y a un espoir, il y a quelque chose, comme piste crédible. Je veux bien croire que le PG, c'est certain, si l'agent le dit, c'est sans doute qu'il y a au moins des observations. Je sais même pas sur un offre. Moi, c'est juste que, oui, recrutement, bonne doublure, est-ce qu'il est absolument nécessaire en plus quand t'as déjà Asensio qui peut jouer dans l'Axe, par exemple, et qu'il a ce profil un peu aussi pour décrocher, faire le jeu, enfin, tu sais. Je sais pas si on aura besoin de lui. J'aime bien aussi qu'on compte sur nos jeunes du centre de formation. On n'arrête pas de dire qu'il y a beaucoup de qualités. J'arrête pas d'entendre parler de M-Buy, qui est évidemment plutôt un aélier. J'ai pas vu beaucoup de matchs, mais tu vois, on parle de jeunes, après, il est encore très jeune. Je crois qu'il n'a que 16 ans, il est peut-être bientôt 17, donc c'est plus compliqué. Pour moi, c'est le genre de recrutement peut-être plus bonus, si t'es vraiment sûr d'avoir fait les gros coups que tu veux faire, qu'il te reste un peu d'argent, que t'es en train de peaufiner l'effectif. Par exemple, s'il n'y a que lui qui vient en attaque, je veux dire, ouais, on est un peu léger par rapport aux ambitions annoncées. S'il sait, il y a un très bel élier qui arrive, peut-être Douai ou un autre, plus ce petit attaquant turc qui vient compléter un peu le truc, lui faire de la rotation, pourquoi pas ? Mais voilà, je te laisse répondre, je suis pour l'instant sur la position du pourquoi pas, il faut voir le plan du Mercato autour, parce que j'aime cette idée, projet jeune, projet on fait grandir, mais voilà, deux, trois joueurs, un peu référence comme dans l'effectif, ça ferait du bien quand on veut le gagner la Ligue des Champions. Je crois qu'il y a, si je ne dis pas de bêtises, il a été convoqué sur le dernier rassemblement avec l'équipe première turque sur ses matchs de préparation. Je me pose la question s'il n'a pas été convoqué tout court pour l'Euro aussi. Je te cherche ça pendant que tu parles. Ouais, mais voilà, je ne suis pas un expert de toutes les équipes européennes, mais je me demande s'il n'a pas été convoqué aussi pour l'Euro du coup. Donc, ça peut être un bel espoir, tu vois, le mec qui a encore un an, il valait 150 000 aujourd'hui. Il est dans la liste pour l'Euro. Voilà. Donc, tu vois, le mec, en gros, ça arrive d'avoir des joueurs qui sortent comme ça de nulle part et qui deviennent des vraies références. Tandak qui explose très tôt, d'autres qui explose très tard. Giocares, il n'est pas dans le milieu de l'autre. Ouais, Barcola, mais c'est toi, Giocares, il a 26 ans depuis... Ouais, 26 ans depuis le début juin, je crois. Et du coup, il a explosé très tard. Donc, voilà, Colomani, il a explosé un peu... Enfin, explosé, c'est une façon de parler, voilà, on ne va pas le mettre sur le même pied d'égalité, mais tard aussi. Et là, tu as un mec qui a littéralement pris en une année 100 fois son petit départ. C'est-à-dire qu'il était à 150 000 il y a un an, maintenant, il vaut 12 millions. Donc, il a un gap qui est gargantuesque, si tu veux, en termes de bons financiers. Donc, ce n'est pas pour rien. Je pense qu'il y a une raison. À mon avis, Campos, s'il a été ciblé... Et si je ne dis pas de bêtises, je crois que même Campos est parti le superviser avec d'autres scouts lors des matchs de préparation. Donc, c'est qu'il se passe quelque chose. J'ai oublié de dire que Campos serait à Istanbul ou des choses comme ça aussi. Est-ce que ça serait pour rencontrer ses agents ou pas ? Je n'en sais rien. Mais, tu sais... C'est peut-être un super con, c'est juste que je ne le connais pas énormément. Mais hier, on avait ce débat avec la Uni sur Campos, en fait, moi, j'ai envie de te dire, si Campos, c'est pour amener des joueurs qui sont déjà identifiés, les paient à leur prix ou paient des clauses, on avait Entero et Enrique qui faisaient ça très bien. Il n'y a pas besoin de prendre Campos. Maintenant, ça se trouve, là, en fait, on a trouvé une pépite turque qui est le championnat turc. En plus, ce n'est pas un championnat qui est évident, qui est assez quand même rugueux. Donc, je pense qu'il aurait une certaine facilité à s'intégrer. Et en fait, demain, tu te dis... Tu sais, il y a une question qualité-prix un petit peu qui est importante aussi. Et ça se trouve, en fait, ton Giocares, qui va coûter 100 millions d'euros, tu vas peut-être chercher un prospect qui a moins prouvé, qui sera peut-être un peu moins chaud sur le papier, mais qui peut se rôder un peu. Tu vas acheter cinq fois moins cher et l'argent encore que tu vas gagner, tu vas le mettre là où tu en as besoin qui, à mon avis, sera le milieu de terrain et la défense surtout cet été. Donc, l'attaque, en vrai, quand tu regardes des attaquants qu'on a aujourd'hui, tu as quand même de la qualité. Franchement, tu peux rouler comme ça. Même l'année prochaine, tu n'as vraiment pas besoin à tout prix de ramener un attaquant. À mon avis, si tu as déjà un milieu qui fait le travail défensif, offensif, qui distribue, qui est créatif et puis avec l'attaque qu'on a actuellement, parce que Dembele fait les efforts défensifs même si pas incroyable, voilà, mais Barcola fait vraiment les efforts défensifs, Gonzalo Ramos le fait aussi. Colomoni. Oui, Colomoni aussi, Asensio également. C'est peut-être un super coup. Bien sûr, là, du coup, si, quand il y aura les matchs de la Turquie, s'ils jouent, je vais regarder un peu plus et ça se trouve, dans six mois, on est fan, on se dit, putain, Campos, super coup. Et d'un côté, j'espère, tu vois, on a envie forcément de quelques gros noms. Ça fait plaisir, tu vois, quand tu as l'effectif, tu as l'équipe de départ, de faire, ouais, ça m'impressionne. Mais je t'en crois avec toi, moi, une fois qu'il y a un directeur sportif et tout, notamment Campos, quand on connaît sa réputation, j'attends deux, trois noms qui arrivent pour rien, il n'a pas marqué avec la Besiktas pour rien non plus. Ça se trouve, c'est un super coup pour pas très cher et un coup de génie. Donc, on verra. Je pense qu'on ne peut pas dire beaucoup plus. On verra, de toute façon, il y a d'autres clubs sur le coup, il est encore loin de travailler. Mais voilà, c'était le petit joueur de la petite nouveauté, on va dire, parce qu'on va passer au deuxième dossier de la vidéo. C'est un joueur qu'on connaît tous beaucoup plus, je pense. Normalement, si, si, on va passer au dossier. je ne sais pas à quoi tu dis non, moi je te dis oui, c'est réglé, on passe à Dani Olmo. On passe donc un petit peu à Dani Olmo, après on connaît notre cher John, il y aura un petit retour arrière, 30 secondes maximum, sinon après je couperai à la vidéo, je n'en ai rien à faire, je regarderai 30 secondes, si tu as dépassé, c'est fini, je coupe, et je présente donc cette petite rumaine de Dani Olmo, on est sur le début, on est un peu, voilà, dans la nouveauté pour cet été, mais je le disais, normalement on le connaît un peu plus, c'est un milieu offensif qui peut jouer Ligue, il a 26 ans, il brille plutôt du côté du RB Leipzig, il joue assez souvent avec l'Espagne et ça se passe souvent pas trop mal, il a une clause liberata à 60 millions d'euros et le PSG ferait partie des clubs intéressés avec Manchester City et le Bayern Munich, les trois clubs se seraient renseignés et bien sûr, c'est la logique, le joueur plairait notamment à Luis Enrique, ce qui me paraît assez crédible, je dois le dire, même si attention, les rumeurs, on est vraiment que sur le début, ce n'est pas l'agent qui annonce qu'eux, ce n'est pas de confirmation, mais ça serait une des pistes pour renforcer le milieu de terrain sur l'aspect créatif parce qu'Holmo, ce n'est pas qu'il ne défend pas mais ce n'est quand même pas sa spécialité, ce n'est pas un récupérateur. Donc voilà, je commencerais par pourquoi pas et qu'est-ce que tu en penses ? Alors, pour revenir au joueur tir qu'on a vu juste avant, il fait cette partie sur 30 secondes. J'aimerais dire qu'il joue à peu près en moyenne 40% du temps de jeu possible et qu'il est quand même sur la saison à 12 buts, 3 passes décisives. Donc pour un joueur qui ne joue pas énormément, effectivement, il se tâte plutôt pas mal. Donc, plutôt intéressant. Voilà, un jeune prospect. Maintenant, pour revenir à Daniel Olmo, moi, je ne sais pas, je pense que c'est un joueur qui, je ne vais pas dire surcoté mais moi, je ne suis pas très fan. Il y en a qui disent qu'il est ultra sous-coté. Moi, je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est un jeune prospect depuis des années. C'est un peu comme Ryan Cherky, j'ai l'impression qu'on en parle beaucoup depuis des années mais que ce n'est pas la top préférence mondiale. En voyant 26 ans, j'ai été surpris. C'est pour ça. Ça fait longtemps qu'on en parle de Daniel Olmo mais en fait, il reste en Bundesliga dans une équipe. Leipzig, ce n'est quand même pas non plus la top équipe machin, 26 ans, effectivement. Oui, voilà. Et puis, je regardais aussi parce que je crois qu'il était quand même assez sujet aux blessures, aux méformes et effectivement, il commence à avoir un petit palmarès qui n'est pas déconnant. Donc, si on peut quand même avoir des joueurs un peu préfiables, c'est bien. Maintenant, oui, c'est un bon joueur, etc. Mais il performe avec Leipzig mais Leipzig, Bundesliga, franchement, moi, je commence à me dire que c'est un championnat qui ne veut strictement rien dire. Quand tu n'es pas bon ailleurs, tu peux être bon en Bundesliga et quand tu es bon en Bundesliga, tu peux ne pas être bon ailleurs. On ne va pas recommencer mais tu vois, Kolomouni, Gerassi, Diaby, bref, on peut encore citer plein de joueurs. Voilà, j'avais vu Simon, il fait une très belle saison aussi. Il a performé en Eurodivisie, pas de problème. Maintenant, après, Simon, j'aimerais bien voir aussi dans d'autres championnats ce que ça va donner. Voilà, aujourd'hui, la Bundesliga, surtout sur la partie offensive, c'est des championnats qui sont tellement offensifs, ouverts, qu'en fait, tu as de la place pour t'exprimer et que Kolomouni, l'année dernière, je ne sais plus s'il a fini meilleur, peut-être pas meilleur buteur mais il avait, il y a des joueurs, il est venu, il valait 0, il est reparti, il valait 80 millions. Bon, ben oui, il avait 15 buts ou 20 buts et 15 passes décisives. Bref, et on voit qu'en fait quand tu vas dans un championnat autre que la Bundesliga, ben c'est un peu plus compliqué et puis ce n'est pas une question du Paris Saint-Germain parce que quand il était à Nantes, c'était à peu près pareil et quand il est au Paris Saint-Germain, c'est à peu près pareil. Donc tu vois, Daniel Mo, il joue la moitié du temps de jeu, milieu offensif, 50 millions d'euros, Leipzig, ce n'est pas forcément les frérots de base de ouf parce que, bon, on a eu quelques petits plans avec eux mais tu vois, on leur a envoyé Bitschabou qu'on a vendu, il s'est blessé après derrière donc je pense qu'il ne devait pas être ravi. Il y a les histoires de prêts, de prolongation, machin, avec Simons, bon, voilà. C'est un club qu'on connaît bien mais maintenant, ils ne nous feront pas de fleurs particulièrement donc il vaut 50 millions. Ça se trouve, les mecs, ils vont nous dire, bon, allez, 60, 65 millions, on vous laisse. Et en fait, moi, je me pose une question, c'est que ce profil-là qui est capable de jouer en tant que milieu offensif sur les ailes, est-ce qu'on n'a pas parlé d'un joueur un peu pareil il n'y a pas très longtemps qui s'appellerait Magnès Akliouch qui est un jeune prospect aussi de 22 ans, pareil, qui est un milieu offensif aussi, qui est capable de dépanner aussi sur les ailes ou sur le milieu, sur le côté et qui est clairement deux fois moins cher, qui est coate à 25 millions d'euros. Je pense que voilà, Campos, il a un peu ses entrées à Monaco, il a connu quelques personnes, on peut essayer de se faire un truc. Akliouch aurait vraiment envie de venir au Paris Saint-Germain. C'est un joueur, je n'ai pas regardé sa fiche de performance et ses blessures mais je crois qu'il n'y a pas grand-chose de référencé. Alors, est-ce qu'on préfère prendre un jeune joueur qui est français qui vient de trembler en France dans le 93, qui a un produit du cru entre guillemets, même s'il a fait sa formation à Monaco, je crois qu'il a fait sa formation à Monaco, voilà, pour moins cher, un joueur français qui vient de Paris, qui va absolument venir chez nous, tu vois, ou est-ce qu'on préfère chercher Daniel Olmo qui, oui, peut-être très bon mais après, et attention, je l'ai refait encore une fois, il faut voir aussi les joueurs qui, tu vois, j'en parlais encore, j'en parlais avec Laouni hier et j'en parlais avec des amis de tout à l'heure, la Ligue 1, on ne se rend pas compte, la Ligue 1, c'est barbare, c'est un championnat qui est barbare, les mecs, il ne rentre pas le temps. Pas forcément le championnat qui est le plus aux Espagnols. Non, mais c'est pour ça et en fait, si tu veux, c'est très bien que Daniel Olmo il s'éclate en Bundesliga ou qu'il est bon avec l'Espagne ou j'en sais rien, etc. En fait, c'est quand tu vas arriver et que tu vas te faire bouger, enfin, qui, quel joueur a réussi, il vient d'un championnat extérieur et a bien réussi chez nous. Tu as soit les très grands dribbleurs parce qu'ils arrivent à sortir de bourbiers genre Verratti, Neymar, Messi si tu veux et encore Messi et après tu arrives la première année ou soit c'est des joueurs qui ont du physique, du répondant et que quand tu les bouscules, ils ne vont pas tomber. Donc voilà, Daniel Olmo, je ne sais pas trop si c'est vraiment l'homme qu'il nous faut mais à Kliouche, il a l'habitude de la Ligue 1, il est un poil plus grand, je crois qu'il fait quand même 5 cm de plus. Je veux dire 5 cm, ce n'est pas énorme mais parfois ça se joue à ça sur des têtes, qu'elles soient offensives ou défensives, ça peut se jouer à ça aussi et c'est ce qui nous manque aussi au Paris Saint-Germain, c'est de la taille parce qu'à part Danilo qu'on risque de perdre cet été. Ruiz, mais qui ne saute pas bien haut. Bah oui, non voilà. Screnia, mais quel bon vrac. Ah, Kimpembe, qui ne reviendra jamais. Bon voilà. Je ne vais pas forcément rajouter beaucoup parce qu'on a les mêmes doutes pour les mêmes raisons. Olmo, tu sais, vraiment, c'est moi qui ai fait l'article ce matin et je ne me rappelle plus de son âge, il doit être jeune, ça c'est le mec jeune talent tout le temps mais tu l'as dit, c'est le genre de jeune talent tout le temps. Arrête de faire qui, espagnole. Ah, il a encore 26 ans, ça fait très longtemps que c'est jeune talent qui doit franchir ce palier. Du coup, pourquoi il ne le fait pas ? Du coup, j'ai regardé côté blessure et saison 2022-2023, c'est quand même 20 matchs manqués. Alors, par rapport à d'autres joueurs qu'on a connus, ce n'est pas tant que ça, mais c'est beaucoup. Cette saison, il en manque 29 et il est encore blessé en ce moment. je n'ai pas regardé la liste de l'Espagne mais là, il est noté comme problème musculaire. Voilà, j'ai l'impression que c'est un peu une période compliquée pour lui. Je ne suis pas sûr que la Ligue 1, même si Hernandez, il y a eu du mieux, même si Dembele, ça va mieux, la Ligue 1, ce n'est quand même pas un cadeau pour un joueur qui a souvent des blessures, des blessures au genou, problèmes claviculaires, musculaires, ce n'est même pas la même qu'il se répète, c'est plutôt un peu partout. Et oui, c'est un joueur, je comprends ce qu'il veut ça a venu d'un côté parce que quand il est en pleine forme et il y a sur certaines actions où tu sens qu'il a du ballon, il a de l'instinct, il est capable de belles passes, il est capable de mettre des buts, des jolis buts, même parfois, c'est le genre de joueur dans les highlights, tu vois des vidéos de lui, il fait des très jolies choses, tu vas voir le petit geste technique, la belle frappe, bien placée, mais je suis comme toi, si bien, on ne va pas dire qu'il ne sert à rien, mais je ne suis pas hyper emballé vu le prix et les autres pistes qu'on nous évoquait du doué, 50 millions, c'est un fameux débat et je remercie les gens qui ont répondu dans les commentaires qui ont beaucoup parlé de 50 millions de plus, si on doit mettre 50 millions sur un joueur, moi c'est doué sans hésiter, net, parce que je trouve qu'il dégage un truc et oui, il y a Clilou, j'ai regardé pendant que tu le disais, c'est un match manqué sur les deux dernières saisons, voilà, je trouve ça plus sûr, je sais que, tu l'as déjà dit, notre staff médical, il est mieux, mais oui, Olmo, je trouve ça fait cher pour plusieurs incertitudes, des périodes de blessures, tu ne sais pas si physiquement, tu l'as dit, dans les duels, ça va le faire, voilà, des milieux offensifs qui peuvent joueler, on en a, on en cherche déjà, par rapport aux autres pistes évoquées, c'est celle qui m'intéresse le moins, même si, oui, il a de grandes qualités et peut-être, peut-être qu'il réussirait de grandes choses à Paris, mais j'ai peur que ce soit le joueur où on se dit tout le long, ça va, mais sans plus. Ouais, tu vois, je regardais le joueur turc aussi, il a quand même loupé 9 matchs cette saison, quand même, donc pour, on va dire, une première en professionnel à 18 ans, il a eu, il a quand même quelques petites blessures, donc est-ce que c'est une mauvaise année ou est-ce que c'est le championnat turc qui est encore plus rude que la Ligue 1 ? Parce que moi, j'ai quelques amis russes, enfin, j'ai quelques amis turcs et on sait que, voilà, ils ont une bonne réputation de bonhomme et que c'est comme ça, donc ça se trouve, ils se sont bien rentrés dedans et que ça sera peut-être un peu plus tranquille en Ligue 1, entre guillemets, mais bon, 9 matchs quand même à 18 ans. C'est quoi les blessures ? C'est quoi les blessures ? Là, il y a claquage à la cuisse, 3 matchs, bon, claquage à la cuisse, ça arrive, blessure du ligament interne, 5 jours, donc bon, la blessure semble grave mais apparemment, il n'a pas loupé grand-chose, mais c'était pendant la trêve hivernale, donc il n'y a peut-être pas beaucoup de matchs non plus, et puis après, blessure au talon, 3 semaines, 5 matchs, à peu près, donc... Le talon, il faut faire gaffe, mais bon. Mais tu vois, moi, j'ai dit un truc, quand je vois ça, moi, je me dis clairement, en fait, tu vas chercher des joueurs qui ne sont pas connus, qui ont peut-être la dalle, où tu vas avoir une vraie concurrence, et en fait, ce qui est intéressant, ce n'est pas d'aller chercher un top player, tu sais, qui va se reposer sur ses acquis en se disant, en fait, je suis indéboulonnable parce que je suis tel joueur comme on a trop connu sur les années passées, et il vaut mieux avoir des joueurs qui sont moins claquants et qui ont une vraie concurrence en ayant une concurrence intelligente et bienveillante en interne, et aller dépenser de l'argent où il y en a, et moi, là, il faut, et tu vois, des profils, en vrai, regarde, au lieu d'aller chercher un top 9, au lieu d'aller chercher un Daniel Mo où tu commences à économiser des sous, les sous que tu vas économiser, franchement, en vrai, si tu arrives, le truc incroyable, si tu arrives à échapper Guy Marèche, tu arrives à échapper Jaoneves, Guy Marèche, tu fais péter la clause, tu peux la payer en 3 ans, donc c'était Gloubi qui disait ça, il a tout à fait raison, c'est vrai. Oui, donc 35 millions sur ce Mercato-là, tu fais péter la clause de Jaoneves, tu ne cherches pas, tu essayes de voir si tu peux payer un peu moins cher, mais moi, je vais te dire la vérité, les 120 millions sur Jaoneves, s'il faut mettre de l'argent sur quelqu'un, c'est sur lui que je vais les mettre et 120 millions, ça ne me gêne pas, 35 de Guy Marèche, tu as Bernardo Silva à 60 millions, et bien en fait, là, tu vas chercher une doublure de Gonzalo Ramos parce que tout le monde dit que Gonzalo Ramos, c'est lui qui doit être titulaire ou en tout cas, avoir cette place de titulaire et une rotation intelligente, si tu lui fous un autre, un Guio Kérez dans les pattes, c'est Guio Kérez qui va lui manger tout le temps, au bout d'un moment, ça sera compliqué pour lui d'avoir du temps de jeu comme c'était un peu compliqué cette année avec Mbappé. Quasiment jamais deux top buteurs dans un club. Et imagine, tu as un milieu avec du Jaoneves en milieu défensif qui monte quand même beaucoup avec un Bernardo Silva, avec un Vickinia, avec un Zaire Emery et avec un Guimaraes, Jaoneves et Bernardo Silva, tu commences à avoir des joueurs, là tu commences à avoir un milieu, je vais te dire la vérité, même Rabiot, Thiago Motta, etc. ce n'est pas ça. Voilà, voilà, voilà. Non mais ce n'était pas ça, mais là tu commences à avoir un truc très sérieux, c'est des mecs qui sont très mobiles, en plus qu'ils peuvent jouer défensif, offensif, milieu centraux, etc. Et en fait, voilà, tu vas chercher des jeunes prospects où tu peux avoir une vraie concurrence intelligente. J'allais te dire, je pense que du coup, on finira là-dessus, comme ça on évitera de boucler, mais j'avais ouvert sa page déjà pour bienfait, pas trop de blessures, deux matchs manqués cette saison, et c'est aucun match manqué la saison d'avant, si jamais tu dois aller prendre un joueur un peu plus âgé, c'est Bernardo Silva, pour ce prix, l'environ, c'est la clause de Bernardo Silva, après, peut-être qu'il a pour une venir, mais on ne sait jamais, mais voilà, ça me ferait beaucoup plus avec Daniel Almo, il a 26 ans, Bernardo Silva, il va avoir 30 ans, mais Bernardo Silva, pour moi, c'est, si tu vas chercher du plus âgé, du confirmé, au PSG, là, pour ce qu'on a, je veux que ça, tu carrément confirmes, mais Bernardo Silva, tu sais que, voilà, il a les qualités pour aller gagner des ligues des champions, pour débloquer des matchs, pour jouer pour le collectif, Daniel Almo, pour moi, c'est une grosse somme, sans les certitudes qu'il va avec, donc autant les mettre sur un jeune qui a plus de temps, même s'il a 26 ans, il peut encore progresser par une blessure, mais voilà, on préfère d'autres pistes, du coup, on est d'accord là-dessus, vous, dans les commentaires, dites-nous, si vous êtes fan de Daniel Almo, je peux le comprendre, on a tous nos joueurs dont on est fan, même s'ils sont blessés, moi, j'ai déjà beaucoup trop parlé de Verratti et autres, mais peut-être qu'on sous-estime Daniel Almo, d'après vous, on peut en parler, il n'y a pas de souci, dans les commentaires, on vous lit au maximum, on vous répondra, donc c'est respectueux, ça nous fera plaisir, je vais laisser John, bien sûr, s'il veut faire une dernière phrase, comme souvent, monsieur Antoine Herb, en tout cas, merci d'être venu aujourd'hui pour parler de ces deux nouveaux dossiers. Avec plaisir, et puis de toute façon, on regarde là, Daniel Almo, je crois qu'il a une blessure musculaire avec un aide de retour inconnue pour le moment, donc autant te dire que, voilà. Et Daniel Almo, effectivement, tu as regardé la highlight, il a des très 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 belles choses, il fait des super gestes techniques, il fait des sombreros, des frappes, des machins, etc., mais au bout d'un moment, est-ce qu'on veut des mecs qui font des gris-gris sur le terrain et qui sont là la moitié de l'année, comme on a trop souvent connu, etc., ou est-ce qu'on a envie quand même d'avoir des joueurs qui performent, qui la foutent au fond et qui sont efficaces ? En fait, toute cette année, on s'est plaint pendant des années que Neymar faisait beaucoup de gris-gris, qu'il devait jouer plus simple, Mbappé pareil, que machin, et qu'en fait, quand il joue beaucoup plus simple, Neymar, quand on est en finale de Ligue des Champions, c'est simple, c'est efficace, c'est clinique, c'est tranchant, ça marche très bien. Donc est-ce qu'on a envie d'avoir des joueurs qu'on va acheter cher, qu'on va payer avec un certain prix qui seront là la moitié de l'année et qui feront deux-trois gris-gris de temps en temps et puis trois fois dans l'année, on se dirait c'est magnifique, c'est super, c'est peut-être le but de l'année, ou est-ce qu'on a envie d'avoir des gens qui font des trucs franchement ? Mais moi, tu me prends un joueur qui est vilain, moche, vilain, qui fait des trucs ignobles, mais par contre, qui se donne, tu vois, je regardais encore une vidéo de Mouiskin la dernière fois, c'est pas joli le gars, le gars ce qu'il fait, c'est pas joli, mais par contre, comme un buff, il y va, il cherche pas, il frappe, il tire, il se donne, il met du physique, en fait, c'est ce type de joueur, c'est ce type de profil dont on a besoin au Paris Saint-Germain parce que franchement, j'ai l'impression que le PSG, ça commence à revenir doucement mais ça fait longtemps qu'on fait plus peur et on a besoin des mecs qui te rentrent dedans en disant hé Coco, nous c'est Paris Saint-Germain, ça va pas se passer comme ça. Mais là, Guimaraes, Bernardo Silva, les joueurs dont on a parlé, etc., c'est un petit peu ça et puis il faut prendre encore une fois des joueurs qui ont envie de venir chez nous. Donc Silva, à mon avis, il y a tout qui est fait pour que ça vienne. Voilà. Mais on va voir. On se retrouvera dès demain sans doute pour un premier cadeau. Je peux même vous dire que j'ai une petite notification sur mon téléphone, il faut que j'aille traiter ça tout de suite. Donc au moment où vous voyez la vidéo, je l'ai déjà publiée sur le site, déjà, n'hésitez pas. Je vous le dis, je ne donne pas le nom, mais je pense que j'ai déjà le sujet de la vidéo de demain. Donc ne manquez pas ça. Merci encore une fois, John, on espère, cette équipe qu'on m'a dit eh oui, petit suspens. On pourrait sinon refaire, mais ça fait long. Voilà, on n'a pas le temps, ce sera le sujet de demain. On aura le temps de se renseigner, de bien préparer ça. Mais à mon avis, il y a un petit truc qui arrive, ça va être sympa. Des gros bisous à tous. Merci à tous qui nous suivent et à très bientôt sur cette chaîne. Ciao. Et bisous.